Je suis Romziat Lanihan, je suis professeure d'anglais et de français aussi. Les enfants du mal a d'abord s'exprimer en français. Le français est un foin pour l'enfant. Ce podcast est produit par Laboratorio Art Contemporain dans le cadre du forum Notre Futur. A quoi la langue française peut servir aujourd'hui? Elle peut servir à beaucoup de choses. La langue française est une langue internationale. Les apprenants, je ne sais pas, ils ont privilégié la langue maternelle. Dans mon établissement, par exemple, les enfants ont du mal à d'abord s'exprimer en français avant de parler de l'écrit. Ils ne peuvent même pas tenir une conversation en français, dans la langue française. Du coup, j'aimerais qu'on fasse des activités intrascolaires. Aider les enfants à s'exprimer, leur corriger. Il y a d'autres enfants qui ont honte de parler le français. Ils se disent, je m'exprime mal et j'ai honte pour qu'on me juge à travers ce que je dis. Si on se bat sur les difficultés de ces futurs facteurs, je mets ça en griffin, de la langue française, les difficultés qu'ils ont aujourd'hui à assimiler, à parler et à véhiculer la langue, est-ce qu'on peut dire que cette langue a de l'avenir? Bien sûr que la langue française a de l'avenir. Quand on parle de difficultés, c'est parce que les enfants eux-mêmes ne se donnent pas. Quand on prend un enfant qui lit beaucoup, vous allez voir, sa manière de communiquer serait différente de celle qui ne s'intègre même pas dans la langue qui est là, qui ne veut même pas lire, qui ne fait pas d'efforts. Juste, il est dans sa coquille de la langue maternelle. Donc cet enfant, si on va vouloir la comparer avec l'enfant qui, de jour au jour, prend au moins un livre, s'aventure dedans, il aura des idées à développer. Vous voyez, ce serait une langue courante chez lui. Sa manière de façonner la langue serait peut-être, je dirais, plus élevée que celui qui en pratique, celui qui sait parler. Parce que les enfants, quand les enfants lisent, plus ils lisent, plus ils ont de l'expérience. Ils vivent ce qui se passe dans le test, dans la lecture en fait. Donc, ils arrivent à garder, à mémoriser et avec des sujets. Si un enfant lit, par exemple, une lecture, une histoire et qu'à l'examen, on leur donne un sujet, il serait plus facile à cet élève de pouvoir faire la narration, de pouvoir se mettre dans le sujet. Donc voilà en quelque sorte ce que je voudrais dire aux côtés de la langue française. Il faut vraiment privilégier cela. inciter, obliger les élèves à parler cela. Ne serait-ce que même si c'est deux heures de temps dans l'enceinte de l'établissement, ou si on fait cette pratique avec les enfants, je crois que, bon, ça va donner quelque chose à la langue française. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un conflit entre le français en tant que langue, les autres langues du milieu de l'enfant, les langues maternelles ? Si, il y a un conflit puisque ce n'est pas leur langue, c'est une langue exportée. Donc ils sont dans un milieu où la langue, leur langue est plus parlée. Donc il y aura toujours cette difficulté-là. Vous avez fait des suggestions déjà, mais il y a deux autres choses qu'on aimerait bien savoir. Selon vous, quels sont les avantages du français et aussi ses inconvénients ? On va commencer par les avantages. Les avantages du français, l'enfant comprendra, pourra s'exprimer, même à l'extérieur. S'il y a des concours, par exemple, il y a aujourd'hui des concours de tests, de lecture, de dictée. C'est sur ces avantages, ça. Même à l'extérieur, par exemple, l'enfant n'aura pas du mal à s'exprimer, à se familiariser avec le monde extérieur. En dehors de là où il a vécu, il a grandi. Donc voilà, quels que soient ses avantages. Quand on parle d'inconvénients, je crois que je ne saurais le citer, les inconvénients. Ils sont énormes, ces inconvénients sont énormes. Quelques exemples alors, oui. L'enfant a déjà du mal à s'exprimer. Imaginez-vous que l'enfant a trouvé un travail et, dans le milieu du travail, il faut parler le français. Voilà qu'il ne sait pas d'abord parler le français. Il va à une interview. Il va échouer. Ah, ça c'est obligatoire. Parce qu'il va essayer de parler le français, mais il y aura toujours un lapsus. Il y aura toujours cette envie de pouvoir parler sa langue pour pouvoir mieux s'exprimer. Parce que c'est ça qu'il comprend. Donc les inconvénients, c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qui pourra avancer sans parler le français. Puisque dans toutes les entreprises, même au sein de l'administration privée, tant que publique, il faut forcément parler le français. En clair, le français a en quelque sorte un frein pour l'évolution de l'enfant aujourd'hui. Ah bon, celui qui ne s'adonne pas à la langue, bien sûr. Oui, c'est un frein. Le français est un frein pour l'enfant. C'est vrai, il s'est demandé, il a eu le diplôme. Maintenant, comment il va parler avec la clientèle ? Est-ce dans sa langue maternelle ou est-ce dans le français ? Si son interlocuteur ne connaît pas sa langue maternelle, donc il est obligé de parler le français. Imaginez-vous s'il ne sait pas parler le français, qu'est-ce qui va se passer ? Il va gesticuler, faire des signes, alors qu'il n'est pas sauvé, son interlocuteur n'est pas sauvé. Donc, ça constituerait forcément un frein pour cet individu qui ne sait pas parler le français et qui aimerait devenir quelque chose. Même dans les villages, l'enfant essaie au moins de parler le français, les basiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !